... Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au BARP en Gironde entre Bordeaux et Arcachon. Nous sommes dans un endroit un peu particulier, le CESTA, le Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine. C'est l'un des dix sites du Commissariat à l'énergie atomique, un des rouages essentiels de notre défense nationale. La star ici, c'est le laser Megajoule. Les expériences qui sont conduites dans cette installation unique participent à la conception des têtes nucléaires de nos armées. Pour rentrer ici, il ne faut pas montrer pas de blanc. C'est ce que nous avons fait pour vous proposer cette visite exceptionnelle entre recherche fondamentale, développement industriel et dissuasion nucléaire. ... Nous allons commencer cette visite du CESTA où se trouve le laser Megajoule qui est juste derrière moi avec Jean Lazérovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en charge de la communication ici sur le site. Jean, pour commencer, depuis quand tout ceci existe ? Alors, le centre lui-même, il a été créé en 65 et la décision de venir implanter cette grande installation qui est derrière nous ici date de 1995. Donc, ça fait 24 ans qu'on sait qu'on va accueillir ce formidable instrument. Ce formidable instrument qui, alors, parce qu'on parle du CESTA, mais vous faites partie du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Expliquez-nous cette nuance. Alors, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et le CESTA est un des neuf centres du CEA et plus précisément un des cinq centres de la direction des applications militaires du CEA. Vous venez de prononcer le mot militaire. Quelles sont justement les fonctions, les missions du centre ici ? Alors, le centre du CESTA, donc, enfin, différentes activités qui participent à la conception des têtes nucléaires de la force de dissuasion française. Et donc, le laser Mecajoule, plus particulièrement, lui, est une grande installation de recherche qui va permettre, avec des grands lasers, de chauffer la matière pour atteindre les conditions qu'on retrouve lors du fonctionnement des armes nucléaires. Et également au cœur des étoiles et dans l'espace. Alors, justement, il y a une partie astrophysique. Simplement pour revenir sur quelque chose de très pratique, les températures que l'on peut avoir ici, parce qu'on a visité les installations tout à l'heure, ces températures-là peuvent monter jusqu'à combien de degrés ? Alors là, dans certaines expériences, les températures vont monter à des températures dont on n'a pas l'habitude de côtoyer sur Terre, de plusieurs dizaines de millions, voire 100 millions de degrés. Et des pressions absolument gigantesques également. Dans certaines expériences, on montra des pressions qui sont un milliard de fois la pression atmosphérique. Donc ça, c'est considérable. Quels sont aussi les autres domaines d'application ? Je reviens sur l'astrophysique. On parle aussi des étoiles ? Alors oui, disons que toutes les applications, on va reproduire un état de la matière très chaude qu'on appelle les plasmas chauds et denses. Et ces plasmas chauds et denses, on les retrouve dans le fonctionnement des armes nucléaires, on en a parlé, mais également au cœur des étoiles, voire même au centre des planètes. Et je crois que vous verrez tout à l'heure une personne qui est très intéressée par recréer ces conditions-là pour faire de la fusion, pour un jour faire de l'énergie. Alors justement, avant d'entrer et de visiter l'installation, Jean-Lazerowicz, quelques chiffres pour le Cesta. Est-ce qu'en termes de dimension, en termes d'emploi ? Alors voilà, donc le Cesta, on est sur un site ici de 700 hectares, entre 700 et 800 hectares. Et il y a à peu près 1500 personnes qui viennent travailler tous les jours ici. Et en termes d'emploi, aujourd'hui, la courbe des âges fait qu'on est dans une période où on recrute de jeunes ingénieurs et de jeunes techniciens. Je crois que cette année, ou l'année 2018, on a recruté une soixantaine de jeunes techniciens et ingénieurs. Merci Jean-Lazerowicz pour ces premières explications. Et puis maintenant, on va aller visiter le centre. Allons-y, on va visiter l'installation. Nous allons commencer cette visite du laser Megajoule avec un spécialiste. Bonjour, Denis Pennings. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CEA et vous êtes aussi un spécialiste des lasers. Alors nous sommes là sur une passerelle, on le voit. Racontez-nous ce qu'il y a devant nous. Est-ce que c'est ça le laser Megajoule ? Alors c'est ça le laser Megajoule. En fait, c'est la partie laser du laser Megajoule. Il y a une chambre d'expérience derrière nous. Mais là, ce que vous voyez, c'est un hall dans lequel on trouve cinq chaînes laser. Il y en a 22 au total sur le laser Megajoule. Et chaque chaîne, c'est huit faisceaux qui font chacun 40 cm par 40 cm. Donc des très gros faisceaux laser. C'est le cœur de l'installation. C'est ce qui va permettre de générer l'énergie dont on va parler. Avant d'aller plus loin, Denis Pennings, je voudrais que vous nous redonniez quelques éléments de compréhension. Qu'est-ce que c'est un laser ? Alors, laser, c'est tout simplement un acronyme. Un acronyme anglais. Et ça veut dire amplificateur de lumière. Donc vous avez quelques particules de lumière à l'entrée. Eh bien, vous en avez plus en sortie. C'est ça un laser. Le principe, c'est celui-ci. Amplifier, amplifier la lumière. Exactement. Et le principe, il date de 1917. C'est Einstein. Encore lui. Donc ce n'est pas nouveau. Alors qu'aujourd'hui, ça occupe les esprits, ça occupe l'économie des scientifiques. Finalement, ça remonte assez loin, tout ça. Oui. La première démonstration d'un laser, c'est 1960. En 1960, on fait… Mais c'est une toute petite démonstration. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop à quoi sert un laser. À l'époque, en France, on dit… Parce que la France était pionnière. À l'époque, on dit « À quoi sert un laser ? » Eh bien, laser à rien. Laser à rien. Laser à rien. Et en fait, on se rend compte que le laser, c'est formidable pour concentrer de l'énergie dans un temps et dans un espace tout petit. Alors, un espace, c'est évident pour de l'optique, puisque vous allez focaliser avec une lentille, vous focalisez la lumière. Donc voilà, l'espace est tout petit. Et puis, vous allez prendre une impulsion très, très courte. Très, très courte. On parle de milliardième de seconde. D'accord ? Donc, cette énergie, elle se retrouve dans un espace et un temps tout petit. Et on a une densité d'énergie incroyable. Donc, c'est ce qu'on appelle la puissance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie sur un tout petit morceau de quelque chose. C'est ça ? Sur une cible. Ce qu'on va voir avec différents intervenants ici. Je voudrais qu'on revienne juste en 1960, quand on fait ce premier essai de laser. Quelle est l'ambiance ? Quel est le matériel utilisé ? Parce que ce qu'on a devant nous, Denis Penix, c'est de la très haute technologie. Si on se ramène un peu plus de 50 ans en arrière, on a quoi dans les mains ? Alors, c'est quelque chose de tout petit. Et c'est un laser à rubis. Là, ici, c'est un autre matériau. C'est du verre dopé avec un matériau qu'on appelle du néodyme. C'est quelque chose qui est rose. Ça se présente sous forme de grandes plaques qui font 80 cm de long, 40 cm de large. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est rudimentaire. À l'époque, c'est rudimentaire. Alors, évidemment, il y a eu des progrès qui ont été faits. Mais revenons au cœur de notre sujet, Denis Penix. C'est le laser méga-joule. Qu'est-ce qu'on entend par méga-joule ? Déjà, pour commencer, pour qu'on ait une première définition. Alors, un méga-joule, un méga-joule, méga, ça fait beaucoup comme ça. Mais en fait, méga-joule, si vous étiez un nutritionniste, un biologiste, vous parleriez en calories. Là, les physiciens, ils parlent en joules. Un méga-joule, ça fait beaucoup. Oui, mais pas tant que ça. Parce qu'un méga-joule, c'est ce que vous consommez tous les jours. Il vous faut à peu près entre 8 et 10 méga-joules d'aliments tous les jours pour vous maintenir à 37 degrés pendant 24 heures. Donc, 10 méga-joules pour un humain. Et là, on est sur un laser méga-joule. D'accord. Alors, ça n'a l'air d'être rien. Sauf qu'il faut voir que c'est pendant quelques milliardièmes de secondes. Et au lieu de répartir ça sur 70 kilos, un peu plus pour moi, là, on parle de milligrammes. Vous voyez, un kilo de sucre, vous voyez, c'est déjà pas très grand. Un gramme, c'est mille fois moins. Et bien là, on parle encore de mille fois moins. Donc, la matière, elle se retrouve dans un état pas possible. Alors, tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire cette expérience sur des choses infimes, finalement. C'est parce que sinon, ça nécessiterait des installations encore plus grosses. C'est ça le principe ? En fait, il serait même impossible de faire une installation plus grosse. Imaginez, elle fait déjà 300 mètres de long, 150 mètres de large. Enfin, c'est une installation déjà hors normes. Quelle est la taille d'une cible ? La taille d'une cible, au départ, c'est de l'ordre du millimètre. Et puis après, on va la faire imploser, donc elle va être encore plus petite. À l'arrivée, une fois que le tir a eu lieu, une fois que le laser a fait son œuvre, que reste-t-il de la cible ? Rien. Rien. Elle s'est volatilisée ? Elle s'est complètement volatilisée. Alors, je voudrais une dernière question. Denis Penix, il y a le laser Méga-Joule, mais il y a aussi un autre laser qu'on appelle le laser Pétale. Alors, là encore, pour le commun des mortels, qu'est-ce que cela signifie ? Et c'est quoi sa mission à lui ? Alors, il y a 176 faisceaux, et il y a ce 177e faisceau dans cette installation, Pétale. Pétale, c'est un laser qui a été cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine, et il a une particularité très importante par rapport aux 176 eaux. D'ailleurs, sinon, on ne le distinguerait pas. Il a eu des impulsions qui sont 10 000 fois plus courtes. Je vous ai déjà parlé du milliardième de seconde, de quelques milliardième de seconde. Eh bien, là, on va parler de fraction de millionième de millionième de seconde. C'est immesurable à l'œil humain, bien entendu, mais on est quasiment dans l'instantané ou au-delà de l'instantané, si on veut faire une nuance ? Disons que par rapport même à ces échelles du milliardième de seconde, on est encore dans l'instantané. On est encore dans l'instantané. Et quel est l'intérêt de pouvoir faire une expérience aussi rapidement ? Alors, ça permet de faire de la radiographie, radiographer l'expérience qu'on est en train de faire. Ça permet aussi d'arracher des particules à des cibles. Et alors, ces particules peuvent servir à des tas de choses. On peut s'en servir dans la médecine pour faire des traitements particuliers. Ce serait une application. C'est-à-dire que cette recherche fondamentale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous travaillez sur la recherche fondamentale. Et derrière, il y aura des applications. Et la médecine peut être une des applications possibles des recherches menées ici. Exactement. Une de ces applications. Dans un domaine précis ? Alors, ce n'est pas votre domaine particulier, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Il y en a qui pensent à des thérapies, thérapies particules, donc en cancérologie, on peut… Par exemple ? C'est un exemple. Merci Denis Penix pour toutes ces explications. Et nous, on va poursuivre notre visite de l'installation. Vous allez voir, on va descendre un peu plus bas. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours au cœur de l'installation du laser Megajoule. Nous avons changé de univers, vous le voyez. Et je vais rejoindre tout de suite Olivier Henry, le responsable du laboratoire d'ingénierie des expériences du site. Bonjour Olivier Henry. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est finalement dans votre partie. Alors d'abord, pour commencer, où sommes-nous exactement dans le site ? Alors ici, nous sommes dans le hall d'expérience. Nous sommes sur ce qu'on appelle le plan équatorial, juste ici, à côté de la chambre d'expérience. Alors justement, on va se rapprocher Olivier Henry. La chambre d'expérience, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que pour le profane, c'est là où les lasers arrivent ? Exactement. La chambre d'expérience, c'est en fait une grande sphère qui fait 10 mètres de diamètre, dans lequel en fait, tous les faisceaux lasers vont converger. Tous les faisceaux lasers que vous avez vus... Donc les 176 ou 177, si on ajoute le pétail, vont arriver et convergent ici, au centre de cette sphère de 10 mètres, sur un objet qui fait à peu près de l'ordre du centimètre. Donc une toute petite cible. Cet objet, c'est la cible, c'est ça ? Cet objet, c'est la cible. C'est l'objet de ces recherches qui sont menées ici. Avant d'aller plus en détail sur la cible en elle-même, cette sphère, elle est faite comment pour supporter à la fois ces pressions et les conditions qui sont exercées à l'intérieur ? Alors elle est faite, elle a été construite par ailleurs sur un autre site et a été transportée. C'est une sphère qui est une masse d'alu, je dis de 15 cm, autour de laquelle a été placé du béton sur à peu près 40 cm. Mais tout ça est posé en bas, sur un piédestal béton. Ça a été posé via des grues spéciales, ont été posés là. Et après, une fois que c'est posé, c'est figé et la sphère ne bouge plus. Ne bouge plus. Quelles sont les conditions que l'on retrouve à l'intérieur ? Parce qu'on sait que les lasers dégagent une chaleur immense. C'est tout l'objet de ces recherches, la matière très très chaude. Racontez-nous un peu l'enfer peut-être qu'il y a à l'intérieur. Bon, l'enfer peut-être pas. En fait, à l'intérieur, cette sphère, tout est sous vide à l'intérieur, donc sous vide d'air. Et on a donc notre cible qui est au centre. Les lasers vont converger tous. Tous les lasers convergent sur ce point-là. Donc vous avez imaginé, ces lasers qui font 40 cm au départ, font plus que de l'ordre du centimètre, du millimètre, au centre-chambre. Et on va créer à l'intérieur des conditions de température et de pression qui vont être équivalentes à celles que vous pourriez trouver ou dans une étoile ou au centre d'une arme nucléaire. Alors justement, c'est deux volets sur lesquels vous travaillez. Pour revenir sur les étoiles, quelles sont les conditions finalement sur lesquelles vous travaillez ? Qu'est-ce que ça vous offre comme résultat, comme perspective ? Voilà, encore une fois, pour celui qui découvre tout ça. Alors, les résultats que l'on espère, c'est en fait, ici, on va simuler ce qui va se passer dans l'espace. En fait, les physiciens qui peuvent arriver ou de notre organisme ou alors d'universités dans le monde entier, étudient par exemple, pour certaines expériences, étudient l'astrophysique. Ils ont bien entendu, ils ne sont pas capables de faire des manipulations directement avec les astres. Donc en fait, ils font ce qu'on appelle des lois de similitude, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà ce qui se passe dans l'espace, eh bien, je peux faire quelque chose sur une petite cible de quelques millimètres et qui serait équivalent à ce qui se passe dans l'espace. Ce qui se passe, ça veut dire, Olivier Henry, par exemple, l'extinction d'une étoile ? Non, c'est plus souvent, soit on va regarder un peu des expansions de gaz qui seraient dues à des collisions d'étoiles ou des collisions de galaxies, par exemple, et ils vont regarder ce qui va se passer, mais en le simulant à partir d'une expérience sur quelque chose d'extrêmement petit. Alors Olivier Henry, quand on est le responsable du laboratoire d'ingénierie des expériences ici au Laser Megajoule, quelle est votre fonction ? Vous, quand vous regardez ça, vous le préparez, vous analysez ? Oui, en fait, notre fonction dans le laboratoire, elle se passe sur toute la durée d'une expérience. Il faut voir qu'une expérience qui est faite là, sur ce petit objet, elle est préparée plusieurs années à l'avance. Et donc nous, on va suivre et on va préparer avec les physiciens, les accompagner, puisqu'ils ne connaissent pas forcément l'installation. On va les accompagner du début de la définition de leur expérience. On va ensuite, ces petites cibles, on va les assembler, en faire une métrologie pour pouvoir les mettre au centre-chambre. Ensuite, on va les suivre. Pendant qu'il y a la campagne d'expérience, on sera à leur côté pour les aider, les conseiller et ensuite leur fournir l'ensemble des résultats. Des résultats. Un dernier mot, Olivier Henry. Les cibles, qu'est-ce que c'est ? Quelle matière, finalement, pour supporter une telle chaleur et de telles conditions ? C'est essentiellement de l'or. Des cibles en or. Des cibles en or. Je peux vous en montrer une, si vous voulez, que vous voyez. Oui, on vous suit. Donc voilà, une cible, c'est à peu près de cette taille-là. Donc vous voyez la taille d'une cible. Donc l'ensemble des faisceaux va converger sur cet objet-là, ce petit objet, pour mettre en condition, c'est-à-dire chauffer et mettre en pression, mettre de la pression, mettre de la chaleur dans cet objet pour après en tirer de l'information. Pourquoi l'or ? Pourquoi l'or ? Parce que ça a des propriétés physiques, en fait, dans l'interaction avec le laser, qui sont des propriétés qui sont les plus intéressantes. Les plus intéressantes. Olivier Henry, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le responsable du laboratoire d'ingénierie des expériences au laser Megajoule. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter tout ça. Nous, on continue notre visite. On va encore aller un peu plus loin, justement, dans l'expérience et l'apprentissage des lasers. Nous sommes à présent au poste de commandement de l'installation. Et à mes côtés, je suis avec Sophie Bâton, directrice de recherche au CNRS et au laboratoire Lully de l'école Polytechnique. Bonjour. Alors, vous travaillez sur quoi ici ? On essaye de reproduire ce qui se passe dans les étoiles, donc le soleil en particulier. C'est donc les réactions. Le soleil, c'est une usine d'énergie. Et on essaye de faire ça en laboratoire. Donc, c'est le principe de la fusion. Alors, pour faire un petit peu une analogie, la fission, les centrales nucléaires qui fonctionnent actuellement, c'est le principe de la fission. Donc, on a des gros noyaux lourds que l'on va casser et qui vont libérer de l'énergie. Nous, ce qu'on fait, c'est de la fusion. C'est-à-dire qu'on rapproche suffisamment, fortement, des noyaux légers. Et ça, ça libère beaucoup d'énergie. Quel est l'intérêt ? Alors, ce sont deux choses complètement différentes. Donc, la finalité, c'est de produire de l'énergie. Donc, la fusion, les grands avantages, on n'y est pas encore, mais les grands avantages que l'on voit, c'est, premièrement, un combustible pratiquement inépuisable puisque c'est les isotopes d'hydrogène qu'on trouve dans l'eau. Alors, justement, ce serait l'eau, la matière première ? C'est l'eau, vous avez l'intéresse ? C'est l'eau un petit peu enrichie, enfin, pas enrichie, mais l'eau un petit peu… Enfin, pas l'eau pure, mais ça part à partir de l'eau. Ça part de l'eau. Donc, là, on a une ressource. Donc, on a une ressource pratiquement inépuisable. Le deuxième point, c'est que… Donc, on va faire des déchets radioactifs. Ça, on n'y coupe pas, mais comme tout élément est radioactif, mais avec des échelles de temps vraiment très petites. C'est réduite à l'échelle de son code aujourd'hui. C'est par rapport à ce qu'on a actuellement, qui sont sur des millions d'années. Là, on se retrouve sur quelques dizaines d'années. Donc, ça, c'est vraiment un gain pour le stockage, la gestion sur une génération. – Même en termes de pollution, finalement, c'est moindre. – Tout à fait. Et c'est beaucoup moins polluant. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des réactions en chaîne, telles qu'on a eues à Tchernobyl ou Fukushima. – Donc, ce serait plus sûr. Ça, l'idée. Sophie Bâton, on est sur la recherche fondamentale. C'est un horizon pour bientôt ou on est encore dans le domaine totalement de l'expérience ? – Alors, ce n'est pas pour demain. On ne sait pas. C'est vraiment de la recherche exploratoire. On essaye de trouver… Enfin, on réalise des expériences. On essaye de comprendre le phénomène. Mais c'est vraiment de la recherche fondamentale. Donc, ce n'est pas pour demain. – Merci, Sophie Bâton, pour vos explications. On vous laisse à vos recherches. Nous, on continue notre exploration du laser Megajoule. Suivez-moi. – Nous terminons maintenant cette visite au Sesta où se trouve le laser Megajoule avec son directeur, Jean-Pierre Giannini. – Bonjour. – Bonjour. – Alors, merci de nous recevoir ici. On va terminer l'émission avec vous dans ce couloir où se trouve là encore un plan de l'installation. On a parlé des applications de toute cette installation du laser Megajoule, Jean-Pierre Giannini. Je crois qu'on aborde avec vous dans cette dernière partie la dimension entreprise, comment le site évolue dans l'écosystème économique de la région de la Nouvelle-Aquitaine. – Pour construire le laser Megajoule, c'est à peu près 1 000 entreprises qui ont travaillé, notamment des randonneurs d'ordre. Et une partie de ces randonneurs d'ordre sont en Aquitaine. Je citerai des entités comme Thalès, des entités aussi comme Safran, qui au début du projet ont contribué à la réalisation. Mais sans citer tous les randonneurs d'ordre, je citerai aussi pas mal d'établissements de taille intermédiaire, comme des entités comme Nexia qui sont venues s'installer, ou le groupe Alsan au travers de ces filiales Alcium ou SCI d'Aquitaine qui ont fortement contribué à la réalisation de cette superbe installation. – Donc il y a une vraie dimension économique au-delà de la recherche fondamentale qui est menée ici ? – Alors il y a vraiment une dimension économique très très forte. Et ce qu'il a fallu faire d'ailleurs pour, je dirais, mettre en place cette structure industrielle, c'est qu'on a construit avec les collectivités territoriales, donc des parcs industriels, donc notamment on a été accompagné pour cela par la région, à l'époque c'était la région Aquitaine. – Aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine. – Aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine et son président Alain Rousset notamment. On a été aussi accompagné évidemment par Bordeaux Métropole et auparavant c'était, maintenant on l'appelle le Conseil départemental, mais on a été aussi accompagné par le Conseil départemental pour créer notamment une société d'économie mixte Route des lasers qui a permis notamment de faire un premier parc industriel qui est situé à la porte du site du SESTA où là nous allons retrouver tous les industriels qui ont contribué à la réalisation et maintenant qui contribuent à la maintenance du laser. Et puis nous avons aussi irrigué puisque toutes ces technologies, je dirais, diffusent vers d'autres applications. Donc pour cela nous avons constitué deux autres parcs industriels, un parc qui s'appelle la Cité de la Photonique sur la commune de Pessac et un autre nouveau parc récemment en plus puisque la Cité de la Photonique était arrivée à saturation, un autre parc qui s'appelle Ampère donc qui est sur l'ancien site de Thalès en face de Coeur-Bersol je dirais. Donc ça ce sont vraiment les implications économiques quoi ? Absolument, c'est hors application vraiment CEA pour ces deux parcs et sur ces trois parcs industriels je dirais, on arrive maintenant à avoir à peu près plus de 700 emplois de créés sur la filière optique et laser. qui notamment, dont les domaines d'application notamment sont vers d'autres marchés, autres que le marché de la défense. Bien sûr, donc voilà, ça ce sont pour les conséquences. Jean-Pierre Diagnini, quel est l'avenir maintenant d'un site comme celui-ci, un site du CESTA qui je le rappelle est unique en Europe, alors il va y avoir une déclinaison aux Etats-Unis mais pour l'instant il faut focaliser l'attention. Il y a déjà eu 3 milliards d'euros d'investissement pour ces 15 dernières années pour mettre tout ça en œuvre. Aujourd'hui quelles sont les perspectives ? Les perspectives, au niveau défense, comme vous le savez, il faut de façon continue améliorer nos systèmes d'armes de dissuasion puisqu'on les adapte en fonction des évolutions des défenses et du contexte géopolitique. Donc le LMJ contribue pleinement justement, je dirais, à la garantie des performances de ces têtes nucléaires qui vont évoluer en termes de définition. Mais il contribue aussi à toute la recherche académique. Et là on a d'importantes perspectives en termes de recherche académique puisque au-delà des faisceaux qui ont été conçus pour les applications en défense, des faisceaux lasers qui ont été conçus pour les applications en défense, la région aquitaine a porté un projet très intéressant qui s'appelle le projet PETAIL. Un laser supplémentaire je dirais qui a été porté notamment en tant que maîtrise ouvrage par la région aquitaine et son président Alain Rousset qui permet de répondre à toutes les attentes de la communauté académique en termes de recherche. Donc l'avenir c'est aussi de la recherche pour les applications civiles. Et ça c'est aussi un point très important. Un dernier mot Jean-Pierre Zanini avant de conclure, quels sont les quelques projets à venir ? De diffuser de plus en plus ces technologies lasers et photoniques vers les applications civiles. Beaucoup d'applications vers le domaine de la santé. C'est pour ça qu'on travaille étroitement avec le monde académique, avec les plateformes transferts technologiques comme Alphanov qui est située sur le campus de Pessac-Talens. Justement pour amener de nouvelles solutions et je pense notamment aux applications santé. Donc on va passer à la défense, à la santé ? À la santé et puis aussi évidemment aux applications industrielles. Là aussi puisqu'on voit que pour le traitement des matériaux, le laser est de plus en plus utilisé. Donc ces technologies lasers qui ont été développées pour la défense ont de grandes applications dans le domaine de l'industrie aérodontique. On le voit Jean-Pierre Zanini, l'avenir est ouvert pour le site du bar, pour le Sesta et le laser Mégajoule. Et la région aquitaine. Et la région aquitaine. Et le Nouvelle-Aquitaine. Jean-Pierre Zanini, merci de nous avoir reçus au bar, au Sesta, là où se trouve le laser Mégajoule. Affaire à suivre donc et nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada